La récente visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste Benny Gant, Saraba, continue de faire jaser. Si cette normalisation a l'air de plaire aux marzanes et à ceux qui gravitent tout autour du palais royal, ce n'est pas le cas d'un million de Marocains qui se sentent insultés, trahis par ce rapprochement, avec des criminels de guerre aux mains ont taché de sang de civils palestiniens. Et pour crier haut et fort le refus de cette normalisation, elles sont une dizaine d'associations pro-palestiniennes a appelé à manifester quotidiennement dans pas moins de 30 villes du royaume. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a annoncé l'organisation de plusieurs actions sur l'ensemble du territoire marocain à partir de dimanche jusqu'à lundi, en vue de renouveler la solidarité avec le peuple palestinien et poursuivre le combat contre la normalisation. Une action qui coïncide avec la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Il s'agit d'une journée de solidarité avec le peuple palestinien opprimé, célébrée le 29 novembre de chaque année, instituée en 1977 grâce à la lutte du peuple palestinien vaillant et la solidarité du mouvement de libération contre le sionisme au niveau mondial. Le Front marocain a réitéré sa solidarité absolue avec le peuple palestinien jusqu'à la réalisation de l'indépendance et la liberté, soutenant son droit à l'édification d'un État indépendant avec El Quds comme capitale. Le Marzen avait annoncé le 10 décembre 2020 la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste en échange de la reconnaissance par l'ancien président américain Donald Trump de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental occupé. Pour rappel, le voisin de l'Ouest avait conclu aussi des accords de coopération militaire avec l'entité sioniste, ce que de nombreux observateurs considèrent comme une menace sérieuse pour toute la région. Le Marzen a réitéré sa solidarité à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation